Mercredi 23 février 2000, émeute au sommet du Québec et de la jeunesse. Bon, dans mon temps, là, on n'en avait pas de sommet, même pas de montagne. Quand on voulait faire du ski, il fallait empiler les vaches en popo, les beurres et tuifs. Par le temps qu'on avait installé le T-bur, les vaches étaient mortes, la récolte était ruinée et le popo était sa poille. Et qu'on avait du fun. Et ralentissement du trafic par la SQ, les policiers s'expliquent. Théoriquement, nous n'avons pas ralenti le trafic. En réalité, nous avons simplement accéléré la rotation terrestre. C'est elle la coupable. Et non, nous ne sommes pas fous. Oh, bonne faille du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous, déjà. Oh, mais non, je ne suis pas prêt. Je vous en prie, ne me regardez pas, je suis idée. Non. Mais non, mais non, non, c'est une blague. Non, car je suis ce que les Italiens appellent le bellissimo. Allez, régale-toi un moment. Ça va? Encore une petite chatte? Bon, allez, ça ne suffit pas trop. Laissez-en pour les autres. Donc, aujourd'hui, là, moi, là, je fouillais dans mes vieilles cassettes. Et cela m'a rappelé que moi aussi, j'ai déjà été jeune. Oh, pas longtemps, mais intensément. Évanescente jeunesse. Et comme nous sommes évidemment en plein sommet du Québec et de la jeunesse, dont nous allons vous reparler un petit peu plus tard, j'ai pensé que je pourrais peut-être vous présenter mes premiers pas à la télévision. Oui, un des mythiques premiers épisodes de la fin du monde, mon Dieu. Alors, l'émission que j'ai choisie dans mes cassettes remonte à quoi, Marco, 1973 à peu près? Hein? Tu avais laissé graine B pour Montréal. Et vous allez voir, c'est... En me voyant, vous ne pourrez pas vous empêcher de te dire, ah, ça, là, ça, c'est de la graine d'Entertainer. Bon, vous allez aussi vous dire, encore un show de graine à TQS, mais j'aurais été le premier quand même. Alors, je vous en prie, gâtez-vous. Bonne fin du monde, toute la gang. Bonsoir. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler du... On parle d'abord du Biafra. On va parler aussi des Jeans Liberty, là, tu sais, avec la ligne en avant, là, sont super beaux, tu sais, j'aimerais ça en avoir moi, Noël. Marco. Et on critique aussi le dernier disque de Peter Frampton, il est super bon. Il y a le débat aussi qui est lancé ce soir, Clear Seal versus Noxema, lequel paraît le moins. Ça, c'est un reportage de Stéphane avec un bureau, il y a six ans, il va aller très loin. OK, tout de suite, on reçoit, pour nous parler d'un sujet un peu étendant, ça, c'est la publicité subliminale. On reçoit Bruno Blanchet. Alors, Bruno, t'es allé, toi, dans une discothèque hier soir. Bruno, voyons, tu sais. Oui, t'as-tu déjà rentré plus que minuit, toi? Mais oui, toi. Oui, oui. Alors, Bruno, t'as fait un travail de recherche sur la publicité. Oui, j'ai fait faire des stencils, ça m'a coûté 50 cents. Wow! Hey, ça parle de quoi, ça? Ça parle que c'est mon mononcle qui dit que quand il y a ta glace comme dans les bouteilles de Coke, quand tu regardes, tu peux voir du monde qui font l'amour dedans. Ah! Hey, les reins, les reins, les reins! Comment est-ce qu'ils font, Bruno, pour les mettre dans la bouteille? Mais oui, c'est... As-tu déjà fait de l'amour, toi? Mais oui, toi. Mais oui! OK, on fait un sketch. On fait un sketch sur la pollution. OK, alors, toi, Bruno, tu vas faire un arbre, puis moi, je vais faire la pollution. OK? Durant des millénaires, les oiseaux se sont posés sur mes branches. Et des chevreuils ont mangé mes feuilles. Maintenant, la pollution m'étouffe. Ah! Ah! C'était super beau. Wow! OK! OK, on fait le soleil vert. OK! Hey! Tu sais qu'il mange du monde, hein? Je ne peux même pas, tu sais. Tu ai déjà vu le soleil vert, toi? Bien oui, toi. Ah oui! Ah! Ah! C'est un carvalet de pire! Attends, attends! Il y en a un autre! Ah! 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 C'est super cool! Où est-ce qu'on est rendus? Hé! As-tu des jeux sacrés, toi? Ben oui! Ah oui! Oui! On peut rien se dire, Bruno, je pense que c'est fini. On va aller à la météo, Marcos, déjà la météo, avec la chanteuse... Merci beaucoup Bruno! Avec Fabienne Thibault qui nous attend. Salut Man! Fabienne? Salut Man! Salut Marc! Allô? Toi tu veux mes bas? All right! C'est quoi tes jeans, toi? Moi j'ai des... j'ai des strawberries! Parc des briquetons! Ben non, ma mère a dit que c'est des pareils comme les autres! Les coutures sont bien trop foncées! Ouais, ouais, ma mère a dit que ça va pas aller! Ah oui? Qu'en soit... Ah! Je t'en étais... Va t'en dans la France! C'est ça! Je vais aller chanter le Québec, puis je vais maigrir! Ok Fabienne, il reste deux secondes! Qu'est-ce que tu penses de la famine au biafra, toi? Moi je pense que c'est très, très, très... Pfff! C'est bon! Moi je le regarderai encore! Vous! Est-ce que vous avez... Allez donc, toi Chélia! Oui Chélia! Vous mériteriez que je vous envoie la police pour vous tabasser comme les jeunes qui manifestent à Québec! Avez-vous vu ce que je viens de faire là? Avez-vous vu comment j'ai réussi à faire un subtil lien entre ma colère et le prochain reportage? Des années de métier ça! J'ai pas toujours été aussi habile, faut dire! Vous vous souvenez probablement de ma tristement célèbre présentation. Mesdames et messieurs, parlant de mâle, voici Isabelle Adjani! Oui! Oui! J'ai appris sur le tas! Encore un lien! Hein? Sur le tas! Je peux pas m'empêcher d'être bon hein! Je m'en veux assez des fois moi! Mais ça c'est moi! C'est pas pour rien d'ailleurs que mes amis m'appellent Lénilien-lien! Pfff! En tout cas, on savait que beaucoup... Normalement, à ce moment-ci, je devrais vous parler des policiers de la Sûreté du Québec qui n'entreprendront plus de moyens de pression, comme les maudits ralentissements de trafic des jours derniers. Mais, savez-vous, ça me tente pas! Pas en tout! Au lieu, comparons deux marques de couches! J'ai toujours voulu faire ça moi! C'est mon rêve d'enfance! Ça puis voir Venise! Alors, imaginez comparer des marques de couches à Venise! Chouing! En tout cas! Voici! Je vais vous montrer! J'ai deux marques de couches différentes ici, que j'ouvre devant vous! Alors là, ça me prendrait un bébé qui pisse bleu! Isabelle est partie! Là, c'est ça, je vais m'arranger! OK! On y va! Laquelle des deux est la plus absorbante? Vous aimez ça, hein, les tests de couches? Ça vous excite d'avoir des petites couches pleines, hein? Ah, petit peuple de Pampers! René Lévesque serait pas fier de vous autres! Vous vous laissez prendre en otage par des policiers, des employés de l'État, qui sont supposés nous protéger et préserver notre sécurité, là, parce qu'ils disent aujourd'hui qu'ils nous feront plus chier sur les ponts, vous vous dites, oh, ben c'était pas grave, on vous pardonne, on n'était pas si félicitations que ça, de toute façon! Ça me révolte, ça! Et Patrick Masbourian aussi!